La cryolipolyse est une technique destinée à la destruction des cellules de craze appelées adipocytes grâce au froid et grâce à cette machine. Grâce à la machine couscutine, nous allons pouvoir détruire les âmes agresseux en descendant à moins 11 degrés pendant 35 minutes et ainsi s'il est des zones vraiment privilégiées comme le ventre, les cuisses, les poignées d'amour ou le double menton par exemple. La cryolipolyse est une alternative médicale à l'hypoaspiration chirurgicale qui présente plusieurs avantages. Le fait que ça soit non invasif, peu douloureux, ne nécessite pas d'arrêt de travail. Pour avoir des résultats satisfaisants avec la cryolipolyse, une seule séance est nécessaire. Nous devons définir la zone à traiter. Nous allons utiliser plusieurs pièces à main comme celle-ci, superposées au niveau du corps et nous allons ensuite pouvoir enlever 30 à 40% du volume de la pièce à main. Coolsculpting n'est pas une technique miracle qui vous fera maigrir. C'est une technique qui va demander une certaine hygiène de vie, de réaliser de l'exercice physique et principalement d'avoir une alimentation équilibre. Dans le cadre de la cryolipolyse, nous avons choisi chez Clinique Renaissance la machine Coolsculpting Elite, qui est la dernière génération de cryolipolyse chez Coolsculpting et qui est la machine la plus performante aujourd'hui sur le marché. Elle permet de traiter deux zones en même temps et de descendre de façon tout à fait sécuritaire à moins 11 degrés jusqu'à moins 13 degrés sur certaines zones. Chez Clinique Renaissance, nous mettons un point d'honneur à définir les résultats de la cryolipolyse. Pour cela, nous avons investi dans un impédance-mètre qui permet de définir où sont situées les graisses sur l'ensemble du corps et nous réalisons des photos en 3D grâce à un appareil qui s'appelle le Vectra H2. Cet appareil permet de mesurer les volumes qui ont disparu grâce à la cryolipolyse. De plus, nous proposons à tous nos patients silhouette une première consultation nutrition qui permettra de les accompagner sur un régime alimentaire ou une modification de leurs habitudes alimentaires.